Moussa Traoré, ancien président du Mali de 1968 à 1991, avant d'être renversé par un coup d'État militaire et décédé ce mardi à l'âge de 83 ans. Les causes du décès n'ont pas été communiquées par la famille du défunt. Traoré, ancien général, avait été le principal promoteur du coup d'État du 19 novembre 1968, qui avait renversé le président Maudibo Keïta au pouvoir depuis l'indépendance en 1960. Il était devenu président de la République un an plus tard. On écoute à ce propos la correspondance de Mohamed Dalmoukou depuis Bamako. C'est en début d'après-midi que l'on a appris la nouvelle du décès de l'ancien président malien, le général Moussa Traoré, à l'âge de 84 ans. Auteur du tout premier coup d'État au Mali, en 1968, l'homme aura dirigé le pays pendant 23 ans d'une main de fer. C'est le 26 mars 1991 qu'il a été démis de ses fonctions par un coup d'État. Il s'en va dans un contexte de coup de force, lui qui avait reçu le 2 septembre dernier l'agente. Au sortir de laquelle visite, il disait avoir foi en le Mali et en ses fils. Il décède au moment où le président du Comité national pour le salut du peuple, le colonel Hassimi Goïta, est en déplacement à Accra, au Ghana, pour rencontrer les chefs d'État de la CEDEAO pour discuter de la bonne mise en œuvre de la transition qui s'annonce. Mohamed Danyoko, depuis Bamako, pour Median.